N'avez-vous jamais rêvé d'acheter une montre qui a l'air de coûter bien plus cher que ce qu'elle ne coûte réellement ? Et bien c'est exactement ce type de montre que je vais vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 10 montres qui ont l'air plus chères que ce qu'elles ne sont réellement. Aujourd'hui, les modèles que je vais vous présenter, et bien si on les présenterait à quelqu'un qui est totalement externe à l'horlogerie et qu'on lui demanderait de donner un prix pour chaque modèle, et bien il y a de fortes chances qu'il donne un prix relativement supérieur au prix que coûte réellement la montre. La première montre, c'est bien évidemment une Saïko avec la Saïko SRPE. Dans l'inconscient des gens, une montre automatique ça coûte très cher, alors que ce n'est pas forcément le cas, et celle-ci en est la preuve. C'est donc une montre automatique avec un mouvement 4R36 et une réserve de marche de 41h. Elle a un diamètre de 40mm et est étanche à 100m. Regardez par exemple cette SRPE53K1 qui a un cadran bleu qui produit pas mal de reflets, qui je trouve donne un look vraiment luxueux à la montre. Et pour le prix, on est aux alentours des 300€, ce qui n'est vraiment pas cher pour cette qualité. Le prochain modèle vient d'une marque que je n'ai pas encore mentionnée dans mes vidéos, mais qui produit des montres de très bonne qualité et à prix très abordable. Et cette marque, c'est tout simplement Orion avec la Orion Mako III Kamasu. Clairement, ce qui me fait craquer sur cette montre, c'est son magnifique cadran rouge, que l'on ne voit pas très fréquemment dans l'horlogerie. C'est aussi une montre automatique avec un diamètre de 41,80mm. Elle a une lunette unidirectionnelle, elle est étanche à 200m et elle a un verre en saphir. Et personnellement, je trouve que cette montre a un look beaucoup plus luxueux et qu'à première vue, on ne dirait pas qu'elle coûte seulement 300€. On va maintenant passer à la prochaine montre et je pense que vous vous en doutiez un petit peu, mais je ne pouvais pas faire cette vidéo sans mettre la Tissot PRX à quartz. Je pense qu'ici, le but de Tissot avec cette version quartz était clairement de faire une montre qui a l'air plus chère que ce qu'elle ne l'est réellement. Et je pense que c'est en partie grâce à ça qu'elle a eu un tel succès. Donc ici, on parle bien du modèle à quartz et non pas le modèle automatique. Le modèle à quartz est disponible en 35 et en 40mm. Elle a une glace en saphir irrayable. Elle embarque un mouvement du célèbre fabricant suisse ETA avec un F06-115. Elle est étanche à 100m et on y retrouve un très grand choix de couleurs de cadran possibles. Je trouve que dans cette montre, tout va bien et en particulier le bracelet que je trouve magnifique. On la retrouve au prix de 395€ et je pense que pour ce prix-là, c'est difficile de trouver une montre qui paraît plus prestigieuse. On va maintenant retourner chez Saïko avec une gamme dont je vous ai déjà parlé, qui est la gamme Présage. Mais aujourd'hui, on va plus particulièrement parler de la gamme Cocktail Time. Alors là, vous aurez clairement une montre qui a l'air plus chère que ce qu'elle ne l'est vraiment. Dans cette gamme, on a plusieurs déclinaisons possibles, que ce soit sur bracelet cuir ou alors bracelet acier, avec un cadran à cœur ouvert ou non. Et enfin, on a plusieurs couleurs de cadrans disponibles selon vos goûts. Ce qui la rend vraiment prestigieuse, je trouve, c'est le travail effectué sur le cadran avec tous ses reliefs. Et je dois avouer que j'ai aussi un petit faible pour la couronne que je trouve sublime. Elle a un diamètre de 40,5mm. Évidemment, c'est une montre automatique qui embarque le mouvement 4R35 et elle est étanche à 50m. Et personnellement, ma préférée de la gamme, c'est la Saïko Présage Sakura, qui a un style sobre et classique, mais très intéressant. Et pour le prix d'une Présage Cocktail Time, on est aux alentours des 500€. On va maintenant passer à une maison horlogère indépendante avec la Zelos Nova Linen Silver. C'est une superbe dress watch avec la complication petite seconde qui rajoute vraiment du cachet au cadran. Elle a un diamètre de 38mm et embarque un mouvement suisse ETA. Elle est disponible sur bracelet cuir ou bracelet acier. Et tout ça pour un prix de 900€. On passe maintenant à un modèle que j'adore, c'est la Baltic Aquascaf GMT. Comme son nom l'indique, c'est une GMT. Les montres GMT étaient initialement utilisées dans les années 60 à 70 par des pilotes de ligne sur des vols à long courrier. Et elles sont aujourd'hui devenues emblématiques dans l'horlogerie. La quatrième aiguille permet de lire l'heure au format 24h sur plusieurs fuseaux horaires différents. Ici, on est sur un diamètre de 39mm. On a la date à 6h. On est encore évidemment sur une montre automatique avec un mouvement Soprod C125. Elle est étanche à 100m de profondeur et possède un verre en saphir. Et on peut retrouver ce modèle aux alentours des 1100€. Comme vous l'avez compris, on est passé dans la catégorie des montres à plus de 1000€. Mais il faut savoir que dans l'horlogerie, 1000€, ce n'est pas très cher pour une montre. Et c'est considéré comme un prix encore raisonnable. La prochaine montre dont je veux vous parler, c'est la Formex Essence 39 avec cette version mal acquitte. Elle embarque un mouvement suisse automatique Cellita SW200-1 qui est un mouvement certifié chronomètre par le COSC. Pour rappel, cette certification signifie que votre mouvement est précis de moins 4 à plus 6 secondes pour 24h. Donc comme son nom l'indique, on a un diamètre de 39mm. Elle est étanche à 100m et un verre en saphir à l'avant et à l'arrière traité anti-reflet. Juste petite précision, quand je dis à l'avant, c'est ici. Et à l'arrière, c'est en fait le fond de boîte. Donc elle a un fond de boîte transparent. Et il y a une petite spécificité qu'on retrouve sur toutes les montres Formex. C'est leur système de suspension breveté. Ce système a plusieurs fonctions. La première est d'absorber les chocs pour protéger le mouvement mécanique des impacts lourds. Et la deuxième, c'est d'ajouter du confort au poignet en s'adaptant au mouvement de l'utilisateur. On est d'accord, ce système de suspension s'adresse principalement aux sportifs. Et elle a été spécialement conçue pour le vélo et la voiture de course. Et on la retrouve au prix de 1690€. On passe maintenant à une marque de luxe. Je sais que ça peut être bizarre de voir une marque de luxe dans ce classement. Mais elle est encore considérée comme abordable. Et on va parler de la Omega Seamaster Diver Coaxial 300m. Et je pense qu'on n'a plus besoin de prouver la qualité des montres Omega. Et pour la petite anecdote, Joe Biden possède cette Omega dans sa collection personnelle. Cette Omega est donc une plongeuse étanche à 300m, à un diamètre de 42mm et un mouvement automatique Omega 8800. Elle est bien évidemment équipée d'un verre en saphir. Et pour cette Omega Seamaster, on est aux alentours des 6000€. On entend souvent parler de Saïko. Mais est-ce que vous connaissez Grand Saïko ? Et aujourd'hui, on va parler de la Grand Saïko Snowflake. Cette montre est réalisée à la main par les artisans de Shinshu Watch Studio qui se trouvent dans la préfecture de Nagano au Japon. Le studio où sont confectionnées ces montres est entouré des montagnes Otaka. Et ces montagnes sont recouvertes de neige plusieurs mois dans l'année. C'est donc de ce paysage et de cette neige qu'est inspiré le cadran. Cette montre est équipée d'un mouvement Spring Drive qui est une technologie horlogère unique développée par Grand Saïko. Cette technologie permet à l'aiguille d'entre guillemets flotter sur le cadran. Cela rapporte une certaine fluidité au mouvement des aiguilles. Et personnellement, je trouve ça super satisfaisant à regarder. Le développement du mouvement Spring Drive a été en partie possible par Grand Saïko car Grand Saïko est une des très rares manufactures à maîtriser l'horlogerie électronique et l'horlogerie mécanique. Ici, on a un boîtier en titane qui garantit une certaine légèreté. On a un verre saphir bombé à l'extérieur et incurvé à l'intérieur avec un traitement anti-reflet sur la surface interne du verre. On a un diamètre de 41 mm et un mouvement 9R65. On a une réserve de marge de 72 heures, ce qui est énorme, avec l'affichage de cette réserve de marge sur le cadran. Elle est étanche à 100 mètres. Et le plus impressionnant pour la fin, on a une précision annoncée de plus ou moins une seconde pour 24 heures, ce qui est juste incroyable. Et cette précision, elle est possible grâce au mouvement Spring Drive. Et on retrouve ce bijou de technologie au prix de 6700 euros. La prochaine et la meilleure pour la fin, évidemment, c'est avec la GGR Lecoultre Reverso. La Reverso dont je vais vous parler aujourd'hui reprend les codes de la première Reverso qui est apparue en 1931. Et cette Reverso, elle a une histoire incroyable, puisqu'elle est née d'un défi. En 1930, l'homme d'affaires César de Très a été mis au défi de concevoir une montre pour les joueurs de polo. Et la particularité que cette montre devait avoir, c'est que les joueurs aient la possibilité de protéger le verre durant leur match. Et là, coup de génie, Très imagina un boîtier pouvant être retourné. Il demanda alors à son ami Jacques-David Lecoultre de produire cette montre. Et les deux hommes engageaient René Chauveau pour la designer. On a des aiguilles dauphines, on a un boîtier rectangulaire qui, comme vous l'avez compris, a la capacité d'être retourné. Et on a comme complication la petite seconde, qui, je trouve, s'intègre parfaitement au cadran. À mes yeux, c'est l'une des plus belles dress watch, et en plus avec une histoire incroyable. Et pour le prix, on la retrouve aux alentours des 10 000 euros. Et voilà, c'est tout pour ce top 10 des montres qui ont l'air plus chères que ce qu'elles ne le sont vraiment. Si vous avez des idées d'autres montres qui paraissent plus chères que leur vrai prix, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de regarder tout ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner, liker, partager, vous connaissez, et restez connectés. Car au moment où sort cette vidéo, je suis en Suisse au salon Watch & Wonder, et j'essayerai de vous faire une bonne petite vidéo sur les nouveautés qui y seront présentées. Allez, moi je vous dis à la prochaine, et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vos montres.